Voici maintenant quelques petites astuces pour aller un petit peu plus loin avec les points dans Desmos. Pour ce faire, je vais ici insérer les coordonnées d'un point dont la valeur de X va être constante, disons à 2, tandis que la valeur de Y, je veux qu'elle soit variable, donc je vais utiliser la variable A. Desmos me propose d'ajouter un curseur. Si je clique ici, il apparaît tout juste en dessous, donc je peux venir ici effectuer le déplacement comme ceci. Je peux aussi, en cliquant sur le bouton Jouer, le faire bouger par lui-même. Il y a possibilité aussi de venir changer l'intervalle, donc il était de moins 10 à 10, donc je peux y aller selon ce que j'ai besoin, par exemple, de 0 jusqu'à 15, avec des pas de 1. Alors, ça donne un déplacement un peu différent. L'autre possibilité, c'est, encore une fois, je vais insérer le même point, donc 2,A. Je ne vais pas ajouter de curseur, je vais plutôt associer à A une liste de nombres, donc A égale, avec les crochets qu'on vient chercher dans le deuxième clavier de Desmos. Donc, pour A, j'aimerais lui attribuer une valeur qui commence à 0, avec, disons, des bons de 1, et ce jusqu'à, et là, on n'est pas obligé d'écrire toutes les valeurs, on peut y aller en écrivant la valeur limite, disons, 15. À ce moment-là, il vient afficher les 16 éléments de la liste, donc ils ont tous 2 comme valeur de X, tandis que les valeurs de Y se situent de 0 jusqu'à 15. On peut venir modifier notre intervalle ici, bien sûr, par exemple, si je veux que ça commence à moins 5, ensuite, moins 4, jusqu'à, encore une fois, 15, donc on voit ici que la liste s'est ajustée. Je peux aussi faire en sorte que le bon soit différent de 1, donc par exemple, si je veux des bons de 2, donc le suivant, ça va être moins 3. Je peux aussi y aller avec des décimales, donc par exemple, le suivant pourrait être moins 4,5. Dans Desmos, les valeurs décimales, il faut y aller avec des points et non des virgules. Donc, ça vient modifier ici le nombre de points, étant donné que l'intervalle, étant donné que le pas a changé. Aussi, je peux venir jouer sur mon point de départ, donc par exemple, là, c'est 2 et A, mais je peux changer ici pour mettre A et A. On voit tout de suite l'effet de ce changement. On peut ajouter une valeur négative, on peut y aller aussi, par exemple, avec un exposant. Donc, l'exposant, je viens de chercher dans le premier clavier de Desmos, juste ici. On obtient ceci. Je peux y aller aussi avec une division, donc A pour X et A sur 2 pour Y. Je peux y aller avec n'importe quelle opération, A plus 1, par exemple. Je peux même utiliser Signe de A. Et on voit le résultat de cette liste-là. Alors, c'était une petite démonstration pour aller un petit peu plus loin avec les points dans Desmos.